... Merci sur Congolève Télévision de nous donner votre confiance. Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je reçois M. Moïse Rangi pour parler de la révocation de ses militaires rwandais à Adief par Paul Kagame. C'est vendredi 29 août 2024. M. Moïse, bonjour et bienvenue sur le Congo Live de l'UVIF. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour cet espace. Merci infiniment à Congo Live Télévision. Merci également à tous les téléspectateurs qui ne savent certainement d'être scotchés de partout à travers le continent, de partout à travers le pays, pourquoi pas toute la planète. intéressés par l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo et également l'agression étrangère. Je crois aussi que nous allons devoir tourner nos caméras de l'autre côté au niveau du Rwanda pour pouvoir comprendre certainement ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est exactement la préoccupation que vous venez de soulever. Je n'hésiterai pas également de vous faire part d'autres nouvelles qui se passent à Goma et dans la province du Nord-Kivu. Parce que je sais qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui ont envie de savoir ce qui se passe au Nord-Kivu, ce qui se passe à Goma, à Routourou, à Niragongo et dans les Masisi. Et c'est en tout cas pour ce travail-là, en tant qu'acteur de la société civile, que nous sommes donnés. Et nous sommes donc disposés à vous fournir toutes les nouvelles quant à c'est. Comme je l'ai annoncé au départ de cette émission, qu'est-ce qui se passe au Rwanda pendant que la société civile du Nord-Kivu vous alerte jour et nuit sur les renforcements de militaires rwandais Akibumba dans le territoire de Niragongo, près de la ville touristique de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce 29 août 2024, le président Paul Kagame, président rwandais, chef suprême de forces armées de la République du Rwanda, a approuvé la mise à la retraite des 5 généraux, sa 70 officiers supérieurs ont été retraités, 900 n'ont été autres ont été mis à l'écart, c'est-à-dire on a résilié leurs contrats. 5 généraux, pas n'importe lesquels, ont été retraités. Retraités, sa 70 officiers supérieurs de l'armée rwandaise ont été mis à l'écart. Certains d'entre eux, on a résilié les contrats, certains d'entre eux, ils ont été mis à l'écart. Et 990 autres militaires ont été confondus. Et fonction confondue, on les parle ici. Monsieur Moïse, quelles sont ces causes, si on commence par là, quels sont ces motifs qui auraient poussé le président Kagame à écarter un nombre aussi important de militaires rwandais à Kigali ? Merci pour la question. Je suis parmi ceux qui sont en train de suivre de très près ce qui se passe au Rwanda. Et je dois ici dire qu'il y a en fait un problème sérieux de l'autre côté. J'ai comme l'impression que le président Paul Kagame n'a plus confiance à beaucoup de ses proches, et très précisément les services de sécurité du Rwanda. Il y aurait certaines sources de récoupé qui ont alerté, comme pour dire, qu'il y a des citoyens rwandais qui disent en avoir marre de la dictature du président Paul Kagame et qui voudraient certainement renverser son pouvoir. Donc ce n'est pas à négliger. Il y a certainement des rwandais qui sont révoltés par la gouvernance des pacotis qui s'observent ou qui a élu domicile de l'autre côté. Les citoyens, effectivement, n'ont plus cette possibilité de s'exprimer. La presse est misélée. Les défenseurs des droits humains sont inquiétés. Et donc, il est peut-être à pour certains rwandais maintenant de se débarrasser du président Paul Kagame. Ça, c'est une première lecture que je suis en train de faire personnellement par rapport exactement à la situation qui se passe de l'autre côté. Lorsque le président est simple de révoquer tous les hauts cadres de l'armée et même des services de renseignement très proches de ces derniers, ce qui a un, ça ne va pas. Et très précisément, c'est une crise de confiance du président Paul Kagame à l'endroit des sardiniens, de ces derniers, allez-je dire, qui justifierait certainement cet état des choses. Et loin de là, j'ai aussi remarqué qu'il y a en fait beaucoup de soucis dans les cadres, certainement, de la gestion de cette guerre d'agression qui se passe à la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs éléments hardyifs qui sont en train de se rendre au sein des FRDC et même au niveau de la République démocratique du Congo et qui sont en train de témoigner du calvaire qu'ils traversent de l'autre côté, de cette dictature qui se passe au niveau du Rwanda. Nous avons suivi la semaine dernière des témoignages des militaires rwandais qui ont regagné les FRDC et d'autres qui sont venus ici à l'aise de la RDC et qui nous ont montré à quel niveau. Ils sont contrés certainement de servir la rébellion du 1-23 RDF-AFC. Je crois que c'est un courage qu'il faut saluer parce qu'il y a des Rwandais aujourd'hui qui sont en tout cas très courageux et qui sont, je vais dire, dévoués à tourner les dos à la dictature du président Paul Kagame. À notre niveau, c'est-à-dire que nous les félicitons pour ça. Ceux qui viennent d'être révoqués, je crois qu'ils vont aussi certainement s'assumer en tant qu'étés. Et ils vont devoir envisager d'autres mesures de leur part. Je dois avouer personnellement que je pense que Kagame ne gère pas très bien les Rwandais. Je suis de ceux-là qui pensent que Kagame, c'est mal pour toute la région, pour toute la sous-région et même pour les Rwandais et pour la RDC au moins. Nous, nous le disons très clairement. Nous estimons que si la guerre de la RDC, si la guerre d'agression étrangère, RDF-AFC, persiste à l'aide de la République démocratique du Congo, c'est justement parce qu'il y a un messier qu'on appelle Paul Kagame, qui ne veut pas que cela cesse. Et c'est ce messier qui continue de soutenir, de financer et de chapeauter la rébellion du 23. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des rapports des Nations Unies, c'est des rapports des grandes organisations internationales qui ont démontré noir sur blanc cet état des choses. Et vous êtes sans ignorer que, aujourd'hui, presque tous les Congolais en ont marre de ces messieurs. Au moins, s'il y a plus de 12 millions de Congolais déjà massacrés à l'aide de la République démocratique du Congo, s'il y a des tonnes et des tonnes de cobalt, de cuivre, de manganèse et de diamants qui sont pillés illicitement et de manière certainement illégale à l'aide de la RDC, c'est justement parce qu'il y a un messier qui bénéficie de toutes ces richesses et on l'appelle Paul Kagame. Ces marionnettes de l'Occident, des impérialistes qui continuent certainement à s'imposer en tant qu'étal. Donc moi, je suis très clair, je réalise qu'il y a une crise de confiance criante entre le président Kagame et ce service de renseignement, ce qui est une bonne nouvelle pour les Congolais. Et notre élément, c'est que nous ne cessons de fistiger les musélements, les défenseurs des droits de l'homme, les acteurs de la société civile et même les leaders d'opinion au niveau du Rwanda, même les musiciens. Vous vous rappelez effectivement des souvenirs très tristes de Kizitomi Higo et également d'autres révolutionnaires au niveau du Rwanda qui ont été muselés et réduits au silence par le régime du président Paul Kagame. Donc voilà un peu la lecture que je suis en train de faire. Nous restons donc en alerte, en train de suivre la situation au niveau du Rwanda. Également, nous sommes aussi un peu réjouis par le fait que nous sommes en train d'avoir des informations suffiables à l'air et à temps réel. Nous avons jusqu'à aujourd'hui, et je ne cesse de le dire, des compatriotes congolais qui sont au Rwanda. Nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Ça, je dois le préciser à coup de marteau. Très chers compatriotes rwandais, très chers frères, nous sommes des Africains et nous ne devons pas certainement être divisés par les impérialistes. Le peuple congolais n'a pas de problème avec vous. Moi, personnellement, en tant qu'un acteur de la société civile, en tant qu'un notable d'Igoma, en tant qu'un activiste, je n'ai aucun problème avec les Rwandais. Et ça, je n'essaie de le dire chaque jour. Nous avons des familiers qui sont au Rwanda, qui sont à Guiseigne présentement et qui continuent à vivre paisiblement. Nous avons d'autres Congolais, d'autres Gomatrassiens qui sont au niveau certainement des Kigali et qui vivent en paix. Mais tout simplement, ce que nous fistigeons, c'est la politique diabolique du président Paul Kagame. C'est le leadership manipulateur du président Kagame qui est à la base, effectivement, de cette tension entre nos deux pays. Et moi, je pense que vous devez être courageux pour pouvoir vous débarrasser de ces messieurs, pour pouvoir certainement comprendre que nos frontières restent certainement éternelles. On ne déplacera jamais la frontière entre la RDC et le Rwanda. Raison pour laquelle nous vous invitons, donc, à renouer encore cette harmonie entre nos deux peuples, à rester toujours en paix avec nous. Ce que nous vous demandons, c'est de ne pas accepter de servir la coalition 23RDFFC pour venir massacrer les Congolais pour rien. Tout ce qu'on vous raconte dans l'histoire, comme pour dire que vous aurez des terres en RDC, c'est faux. Il n'y a pas de terres rwandaises en RDC. Lorsqu'on vous ment, comme pour dire qu'il y aurait des Tutsis, de l'autre côté, qui sont très maltraités, c'est faux. Nous vivons avec, et, en pleine harmonie, ici à Goma, et même à la faculté. C'est vraiment pas un problème. Une autre chose, c'est que, lorsqu'ils parlent de questions politiques, nous, le peuple, ça ne nous concerne rien. Ça, ils doivent régler à leur niveau, mais le peuple congolais et le peuple rwandais doivent rester unis. C'est ça, ce qu'on appelle le panafricanisme. Luboutou. Je suis parce que tu y es, tu y es parce que je suis. Et ce que le président Kagame veut créer entre nous, c'est vraiment une manipulation des Occidentaux et des impérialistes. Et je vous invite à ne pas accepter ça, très cher Rwandais. Je sais que vous êtes au Rwanda, en train de nous suivre présentement. Je sais que vous êtes en Europe, en France. Vous êtes en Angleterre, aux États-Unis. Vous êtes, pourquoi pas, au niveau certainement du Brésil, en Afrique du Sud, au niveau certainement du Ghana, au Cameroun, au Mali, au Burundi. Vous êtes aussi, pourquoi pas, en Ouganda, très chers compatriotes. Nous sommes tous des Africains et nous devons nous aimer. Nous devons certainement être fiers de notre identité commune et faire en sorte que les armes cessent. Ce n'est pas bien ce qui se passe à l'Est de la RDC. Croyez-moi, les calvaires, la tragédie qui se passe à l'Est de la RDC, juste parce qu'il y a les impérialistes qui veulent créer beaucoup d'incompréhension entre nous et vous, ça doit cesser. Et que donc, nous suivons ce qui se passe de l'autre côté, messieurs les journalistes. Voilà un peu l'analyse que nous avons de manière un peu élarge. On parlait ici de la résiliation des contrats de ces RDF. Pensez-vous que cela pourra créer de la frustration entre ces militaires ? Ou bien aujourd'hui, il y a de la division entre ces militaires et le président Paul Kagame ? Je vous ai parlé de la crise criante qu'il y a entre le président Kagame et le service de sécurité. Et c'est un problème sérieux qui risque de lui coûter cher. On risque de renverser son pouvoir. Il n'est pas le premier. Le Rwanda a connu le président Abiyahimana. On a connu effectivement d'autres chefs d'État qui ont été aussi dictateurs plus que Kagame, mais qui ont fini par certainement céder le fauteuil. Maintenant qu'il commence à révoquer, même ses plus proches, ça veut dire qu'il n'a plus confiance en ces derniers. Même au niveau de la rébellion du 1-23, il y a des militaires qui sont en train de tourner le dos derrière Kagame. Et même les communiqués récents que l'AFCA est nus, et le 1-23, c'est comme pour dire qu'ils ne sont pas concernés par tout ce que Kagame fait de l'autre côté. Donc ils veulent vomir dans un futur très proche. Et nous, nous pensons exactement que c'est lui qui est derrière la manipulation. Ce ne sont pas des accusations fausses. Je dois ici clarifier les choses. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème aussi avec lui, Kagame, en tant que tel. Mais j'essaie un peu certainement de dénoncer sa manipulation en faveur des forces négatives qui sont en train de mettre à mal l'Est de la RDC. Et des rapports qui sont en train d'être publiés par l'ONU, par l'Union africaine, par des organisations internationales, à l'occurrence, Human Watch Watch, il y a aussi Amnesty International, il y a aussi plusieurs autres organisations qui démontrent l'implication du président Paul Kagame dans la crise qui en délaisse la République démocratique de Ngo. Et pour tout ça, nous, en tant que des Congolais, nous sommes en train de l'inviter à revenir à la réseau, à arrêter de nous agresser. Il a déjà pillé beaucoup de minerais, il a déjà pillé beaucoup de cobalt, de cuivre, de diamants, de manganèse, et il peut se contenter de ça et nous laisser en paix. Aujourd'hui, si Goma est débordé par des déplacés de guerre, ce n'est pas ce que le président Kagame l'a voulu. C'est parce qu'effectivement, les impérialistes qui sont derrière lui l'ont voulu et nous disons que c'est assez. Les Congolais ont besoin de la paix, les Congolais ont besoin de regagner leurs villages respectifs. Nous avons besoin encore de voir nos déplacés de guerre rentrer dans leurs villages respectifs. Les problèmes politiques ne nous concernent rien, il faut les régler à votre niveau et nous laisser en paix. Si vous avez des problèmes aussi avec vos services de sécurité, en tout cas, réglez à votre niveau ça, mais arrêtez de nous agresser. Aussi longtemps que vous continuerez à nous agresser, nous nécessiterons aussi de parler. Si vous allez nous entretier, si vous allez nous massacrer, ça va, les générations à venir vont devoir aussi s'élever comme un seul homme. Je sais que vous nous menacez comme pas possible, mais nous nécessiterons aussi de dénoncer au nom de tous les sangs coulés de nos compatriotes, au nom effectivement de toutes les richesses nationales que vous avez pillées, nous avons en tout cas aujourd'hui une indignation qui n'a pas encore dit son dernier mot et nous nécessiterons de le dire. On a vu ce qui vient de se passer avant-hier, au niveau de la Grande Barrière. Encore une fois, des militaires rwandais qui ont voulu s'apprendre à un citoyen congolais, Muzalendo de son état, voilà comment est-ce que les jeunes aussi n'ont pas hésité à tirer des balles de l'autre côté. Et heureusement, vous avez compris qu'ils avaient la force des ancêtres. Vous ne l'avez pas tué. Ce jeune est sorti vivant. Ce n'est pas la première fois. On avait connu encore un autre militaire, ici à Goma, très courageux, qui s'était décidé maintenant de lancer, effectivement, des tirs au niveau du Rwanda parce qu'il y avait encore des provocations dans ce sens-là. Le même Rwanda a attaqué un navio Sukhoi de la République démocratique du Congo, ce qui a créé beaucoup de soucis. Donc nous, là, nous n'avons pas de militaires au Rwanda, mais le Rwanda a des militaires en RDC. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous avons le problème avec le président Kagame qui continue à nous agresser. Et lui aussi, c'est une marionnette de l'Occident qui a des impérialistes derrière lui qui continuent certainement à lui pousser. Donc il y a une main noire. Et cette main noire, un jour aussi, nous ferons pression derrière elle. Elle ne sera pas en mesure de maîtriser notre colère. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, le lundi à Goma, dès septembre 2024, il y a une série de manifestations populaires. Une grande ville morte décrétée par les acteurs, la société civile et les mouvements citoyens pour dire non à l'impérialisme et à cette guerre d'agression. Donc vous verrez ce qui va se passer à Goma le lundi. Les ambassades des impérialistes risquent d'être prises en partie par la population en colère. Et même le représentant du Rwanda au niveau de Kinshasa, on est en train de les menacer pour qu'ils soient effectivement expulsés. Donc l'ambassadeur du Rwanda en RDC, il doit commencer déjà à plier bagage. Il doit commencer à fermer ses valises avant qu'il ne soit tard. Donc le lundi, c'est compliqué. À Kinshasa et même à Goma, il y aura de fortes manifestations, un soulèvement populaire qui ne va pas dire son nom. Nous en avons marre de l'impérialisme. Nous en avons marre de cette guerre. Nous en avons marre certainement de théorie et de la souffrance qu'en disent nos populations. Si nous avons la rage et si nous sommes en train de parler avec les mots les plus crus, c'est justement parce que le mal est profond et vous devez nous comprendre comme ça. Monsieur le Président Kagame, retirez vos militaires à l'aide de la RDC. Laissez le Congo en paix. Laissez certainement votre voisin en paix. Et essayez un peu de vous contenter. Votre affaire, lâchez-vous. Et ça nous fera du bien. Si nous prenons le courage aussi de parler par rapport à ce qui se passe dans votre pays, c'est parce que vous nous agressez. Sinon, je n'aurais pas eu le courage de parler de la révocation des militaires à l'aide de la RDC ou des hausses officielles parce que ça ne nous intéresse pas. Mais je parle de ça parce que justement, vous êtes en train de nous mettre mal à l'aise. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui serait à la base de la motivation de ces mouvements citoyens ? Pensez-vous que la réponse qu'après ces manifestations, les mouvements citoyens, la société civile, ça pourrait peut-être amener une solution face à ce qu'ils sont en train de revendiquer ? Alors, les revendications de la société civile et des mouvements citoyens sont très claires. La première, ils dénoncent l'insécurité grandissante dans la province du Nord-Kivu. Et ça, c'est évident. Donc, au moins aujourd'hui, partout à travers la province, il y a des massacres en répétition. Il y a des théories qui sont en train d'être enregistrées. Et pour ça, la société civile s'élève. C'est dans ses rôles, c'est dans ses missions respectives et régaliennes aussi de dénoncer. Elles invitent plutôt le gouvernement congolais à trouver des solutions par rapport à cette guerre. Une autre revendication, c'est que la société civile dit non à l'impérialisme et à la sous-traitance de notre sécurité. Si aujourd'hui, vous êtes en train de voir les agresseurs nous mettre mal à l'aise, il y a une main noire, monsieur le journaliste. Il faut comprendre cet état des choses. Le Rwanda n'est pas seul. Il y a maintenant des grandes puissances derrière. Et c'est envers ces gens que la société civile s'insirge et les invite à retirer leur main en République démocratique du Congo. Elle va donc organiser ses actions pour dire non à l'impérialisme et au marionnettisme qui s'observent à l'aide de la RDC. Et je crois que, je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais je crains que les ambassades soient prises en partie ce lundi. Une autre revendication, c'est que la société civile et les mouvements citoyens demandent à ceux que l'on essaie un peu de mettre la ville de Goma à l'abri. Aujourd'hui, cette ville touristique, la RDC, est sous menace d'agression étrangère. Les rebelliens 23 veulent faire chiter la ville de Goma, si vous ne le savez pas. Ils sont à Sake, non loin de Goma, donc dans les collines environnées, pas à Sake précisément, mais aux environs de Sake. Ils sont aussi à Kibumba, ils sont aussi dans le Niragongo, dans le parc national de Virunga et au niveau du Rwanda, ils sont entrés de se préparer, ils ont déjà installé toute une artillerie lourde. Donc si des mesures aussi idoines efficaces ne sont pas envisagées, en tout cas, Goma est au point de tomber sous le mœu des rebelliens 23. Je ne le souhaite pas, je ne suis pas un prophète de Malaya, mais je sais un peu justement de vous faire part de cet état de choses et je crois qu'il faut qu'on essaie un peu certainement de se comporter en conséquence. Je trouve aussi salutaires effectivement les actions des acteurs de la société civile et des mouvements citoyens. Je crois qu'il faut les accompagner, mais il faut que ça se passe dans le strict respect de la loi, dans la non-violence active et de manière aussi certainement appropriée. Les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis sur Congolève Télévision. Merci beaucoup, M. Moïse, et bonne journée chez vous. Merci David, c'était un grand plaisir pour moi. Merci à tous qui nous ont suivis du débit à la fin. Comprenez mon émotion, le mal est profond. C'est peut-être pour ça que nous nous exprimons avec l'étau le plus aussi dur, mais nous pensons qu'il faut que ça cesse. La guerre a beaucoup duré, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, il est temps que la paix soit rétablie. Nous ne pouvons pas aussi terminer cette émission sans pour autant lancer un appel effectivement à la mobilisation générale et à la solidarité en faveur des déplacés des guerres qui sont très nombrés autour de Goma et qui traversent un calvaire indescriptible. Très chers internautes, très chers Congolais, très chers Rwandais, il y a des Congolais qui souffrent ici à l'Est de la RDC parce qu'il y a la guerre et nous pensons que chacun à ce niveau peut les assister de sa manière. Mobilisez-vous, apportez du sourire à ses compatriotes et ça fera du bien. Goma est débordé, Kanyaroutinya, Boulengo, Samsam, et un peu partout en attendant que la paix soit rétablie et c'est un peu d'assister ses compatriotes et ça fera du bien. Nous restons à votre disposition sur le plus de sa 43, non à 9, 25, 42, 946, j'éritère le même numéro à retrouver sur WhatsApp, 9, 9, 25, 42, 946, code en boca, je suis Moïse Angui, jeune Mousalendo de Goma et jeune de la société civile. C'était un grand plaisir pour moi de vous rencontrer pour ce nouveau numéro. cette nouvelle livraison. On se retrouve à très bientôt. Ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada